Oh on est reparti depuis une éternité sur Mass Effect 2 et je ne sais vraiment plus en paix de ce qu'on faisait en fait C'est pas bourdon, c'est une couille Ah bourdon, allez C'est pas bourdon C'est pas bourdon, c'est pas bourdon Lancement d'une sonde Lancement d'une sonde Sonde larguée Lancement d'une sonde Sonde déployée Lancement d'une sonde Lancement d'une sonde Sonde larguée Sonde déployée Lancement d'une sonde Sonde déployée Sonde déployée Sonde déployée Anomalie détectée Anomalie détectée Lancement d'une sonde Sonde d'une sonde Sonde déployée Sonde déployée Sonde larguée Sonde larguée Sonde déployée 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 C'est parti. C'est parti. Je suis votre I.V. embarqué. Objectif de mission localisé. A qui ? Avertissement. Système de guidage des... Allons voir ça de plus près. Il viendra beaucoup mieux que le Mako en tout cas. Obstruction détectée. Il est conseillé d'utiliser les armes conventionnelles pour dégager la voie. Trajet praticable. C'est parti. Soyez-y. ... ... ... ... ... Tadam ! Voila on est bon ! Réserve de carburant à 50% Ah on est assez riche ! Je prends ! Il ne manque plus qu'à détenir ! Il va faire dans l'ordre ! Il y a des flemmes ! Il n'y a pas de problème ! Il n'y a pas de problème ! On aura que les avantants ! On va faire une grosse mission ! Enfant Et là au cœur de la Token Team Je crois que je l'avais levé le peu Très bien Et là au cœur de la Token Team 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 Bienvenue sur le purgatory, Shepard. Votre colis est en cours de préparation. Vous pourrez le récupérer sous peu. Vous êtes à bord d'un bâtiment de haute sécurité. Déposez vos armes avant de poursuivre. Je vous laisse une balle. Je vous la mets où ? Garde ! Paissez vos armes ! Commandant, je suis le superviseur Kuril. C'est moi qui commande ce vaisseau. Vos armes vous seront restituées à votre départ. Comprenez qu'il s'agit d'une simple routine de sécurité. Mon arme reste où elle est. Point final. Laissez-les ! Au pire, nos systèmes de sécurité suffiront bien à contenir trois invités armés. Jack est en cours de cryo-réanimation. Dès que le transfert de four a été validé, vous pourrez repartir avec elle. Si vous voulez bien me suivre jusqu'au quartier de sortie, commandant... Allons-y. Bloc de détention 2. Comme vous le voyez, nous gardons nos zones sous étroite surveillance. Chaque cellule est un module autonome. Il m'est déjà arrivé d'expédier quelques prisonniers par le SAS, pour l'exemple. Ce bâtiment abrite 30 blocs de détention comme celui-ci. Nous hébergeons des milliers de criminels. L'intégralité du complexe peut être bouclée en un instant. Rien ne tourne mal, ici. Que pouvez-vous me dire, Sir Jack ? Cerberus ne vous a rien dit ? Elle est le plus pur condensé de violence et de haine que j'ai jamais vue. Dangereuse, caractérielle et sacrément puissante. Vous le verrez bien assez tôt. Comment avez-vous échoué sur ce vaisseau ? J'ai officié dans la répression criminelle sur Palavène. Et j'en ai eu assez de voir les pires salauds s'en tirer à bon compte. On ne peut pas se fier aux chasseurs de primes. J'ai fini par imaginer cette idée. Je garde les criminels confinés dans l'espace, et tout le monde y gagne. Vous agissez par nécessité, donc ? Tous les jours, je vois ce que les espèces intelligentes recèlent de pire. Les gouvernements sont incapables d'agir. Mais quelqu'un devait prendre l'initiative et rendre la galaxie plus sûre. Abriter une population de cette taille est forcément coûteux. Nous recourons à un certain mode d'économie officieux. Et puis le séjour de chaque prisonnier est financé par son monde d'attaches. Ces individus sont violents, et leur planète d'origine paie grassement pour qu'ils restent à l'écart. Et si leur planète refuse de payer ? Nous leur expliquons que sans leur contribution, nous serons forcés de relâcher les prisonniers sur leur planète d'attaches. Sans préciser ni le lieu, ni la date. De l'extorsion pure et simple, donc. Vous pouvez dénoncer mes méthodes, mais ne discutez pas mes motivations. Ces individus sont la lille de leur planète, et je les tiens sous bonne garde. Qu'on en finisse ? J'imagine que les tentatives d'évasion sont rares. Nous sommes dans l'espace. Ils n'ont nulle part où aller, et ils le savent. En tout cas, nous faisons preuve d'une vigilance extrême. Ce sont des individus dangereux. Nous avons bien des moyens de contrôler la population. Je vais m'assurer que Cerverus a transféré les fonds. Le quartier de sortie se trouve au bout de ce couloir. Passez les salles d'interrogatoire et l'aile de haute sécurité. Je vous rattraperai plus tard, Shepard. C'est atroce, une violation de la... Hé, vous là, j'ai que... Si vous achetez des prisonniers, je peux faire partie du lot ? Je me fous de l'endroit où on ira, ou de ce que vous me ferez. Tout plutôt que de rester moisir ici. On est là pour Jack. Vous venez chercher Jack ? Oubliez ce que j'ai dit. Pas question d'aller nulle part avec vous. Parlez-moi de Jack. Un nid en merde à elle toute seule. Ajoutez à ça qu'elle est tarée comme pas deux, et trop blindée de pouvoir bioptique. C'est tout ce que j'ai à dire. Je croyais que ce vaisseau était une prison. Des fois, les gens font leur marché ici, pour s'offrir un peu de bon temps. Et vous voyez ce que je veux dire. On nous fourgue à n'importe qui, du moment qu'il allonge la monnaie. Pourquoi est-ce qu'ils interrogent ce prisonnier ? Il sait quelque chose ? Bimi ? Non, il sait que dalle. Il a tué quelqu'un dans les douches. Hier, je crois. Le type qui l'a buté était dans les petits papiers du superviseur. Alors Bimi morphe la max. Ils n'y vont pas de main morte ? Ça leur arrive de tuer des prisonniers par accident ? Ça m'étonnerait. Comment vous voulez que le superviseur se sucre sur des macchabées ? Mais ce qui est marrant, c'est que plus un garde s'y colle, plus il devient méchant. Alors ils font tourner. Vous êtes là pour quoi ? J'ai tué quelques types par-ci, par-là. Une petite vingtaine, quoi. Et j'ai fait sauter un dôme d'habitation aussi. Petit joueur, comparé à la plupart des autres détenus. Commencez ici. Ça craint. Et faut toujours faire gaffe à ce qu'on vous pique pas ce qui est à vous. Vos clopes, vos fringues et votre dignité. Ça fait trois mois que j'ai pas pris de douche. Je dois partir. Comme je vous envie. Pour accéder au quartier de sortie, passez la porte de l'autre côté de la pièce. Mes excuses, Shepard. Vous avez plus de valeur dans une cellule qu'à l'air libre. Lâchez vos armes et entrez là-dedans. Personne ne vous fera de mal. Cette prison a fait illusion, attends. Mais vous n'êtes qu'un criminel comme les autres. Activez les systèmes ! Voilà, attends. Je me suis habitué. On se réhabituer. Oh, la concesseur est par anconnée. Ils ont cru qu'ils avaient pouvoir kidnapper Shepard. Shepard, tu t'es échappé ! Je répète, Shepard, tu t'es échappé ! Regarde, tu t'es échappé ! Si nous piratons ce panneau, toutes les cellules du bloc s'ouvriront. Ça reste une nécessité pour faire sortir Jack de Cryostase. Je vais le faire. Préparez-vous. C'est elle, Jack ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il gomme les mers Mais quand tu l'as dans ton équipe Ça fait pas ses dégâts là Je vais prendre ça, on ne sait jamais A tous les gardes, rétablissez l'ordre Usage de la force létale autorisé Mais je veux déjà Défaillant les systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11 Survivants, aucun Prisonniers, réintégrer vos cellules Ou j'ouvrirai tous les sages de ce vaisseau Oh, coup de lag du jeu Non Entre mon réseau qui fait un pont Et le jeu qui est fait Tu vas pas aimer C'est génial Je crois pour où ces conneries Cinématiques j'espère C'est après un certain cinématique Ça va Orkans Ça pourra toujours servir A tous les gardes Rétablissez l'ordre Usage de la force létale autorisé Défaillant les systèmes de survie dans les secteurs 7, 9 et 11 Survivants, aucun Wow Non C'est parti. C'est plus rapide déjà alerte surcharge du générateur défaillance imminente des systèmes centraux on a vu un truc ? c'est génial assez bon ok un coup c'est avant c'est avant le foyer c'est vraiment Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est pas ma vie, comme d'hab ! Pro-ti-nial ! Pourquoi il y a un goût pour des difficultés entre Mass Effect 1 et 2 ? Reste dans la coffre dans les secteurs 12, 14 et 30. Survivants au... aucun. Ouais ! Ouais, ouais ! Prends l'explodeur de la chair brûlée. Surcharge activée ! Parfait, j'ai vu. Celui-là, tu n'as pas mal. Impressionnant ! C'est la surcharge Putain Alerte maximale Trouvez Jack A tous les gardes Convergé vers le bloc 1 Vous êtes un élément de valeur, Shepard ! J'aurais pu vous vendre et vivre comme un roi Mais vous êtes trop dangereuse Au moins, je peux reprendre Jack N'y comptez pas Je n'ai pas de temps à perdre avec les esclavagistes Je fais le sale travail Que les gouvernements civils n'osent pas faire C'est pour le bien de la galaxie Pour les soleils bleus Pour les soleils bleus Pour les soleils bleus On m'a craigné, confirme Je vais brouiller leur système On m'a craigné, on m'a craigné On m'a craigné, on m'a craigné Trait On m'a craigné Ces soeurs ne sont pas Outrage J'ai pas On s'est mis Le On On C'est parti ! Je m'appelle Shepard. Je viens vous tirer de là. Comptez pas que je vous suive. Vous bossez pour Cerberus. Quelle importance que je travaille avec Cerberus ? Je les ai au cul depuis des années. A chaque fois que je les sème, ils me foutent une énorme prime sur le dos. C'est pour ça que Kuril a cru décrocher le jackpot en m'attrapant. Elle a détruit des infrastructures appartenant à Cerberus et tué des employés. D'où la prime. Tu crèveras en premier. Je coopère pour l'instant avec Cerberus parce que c'est dans mon intérêt. Avec eux, pour eux, ça change rien. Vous vous pointez dans une frégate de Cerberus pour m'emmener quelque part. Vous me prenez pour une conne ? Ce vaisseau ne va pas tarder à exploser. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de me suivre. Je vous offre la vie sauve et vous, vous chipotez ? On pourrait juste l'assommer et l'emmener. J'aimerais bien voir ça. On ne va pas l'attaquer. Sage décision. Écoutez, si vous voulez que je vous suive, va falloir intéresser le jeu. Dites-moi à quoi vous pensez ? Je parie que votre vaisseau a tout un tas de bases de données appartenant à Cerberus. Je veux les consulter, voir mon dossier. Si vous voulez que je rejoigne votre équipe, laissez-moi voir ces bases de données. Je vais vous donner un accès inconditionnel. Je ne sais pas, vous n'êtes pas autorisé à prendre cette décision. Oh, la pom-pom girl et furax, c'est encore mieux. Vous avez intérêt à jouer franc jeu avec moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on fout plantée là ? En avant. Et encore plus stylé à prendre en Massacre 3, Jack. Eh, on a encore level up. La détenue. Je vais lire dans la soute ou quelque part à fond de cale. Je n'aime pas être dérangée. Dites à votre équipage de m'éviter. Ça vaut mieux comme ça. Yes ! Je n'aime pas être dérangé. Est-ce que tu as quelque chose à parler ? Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Plus tard, peut-être, autre chose ? En général, l'automisme le dit. Les tatouages de Jack sont magnifiques. Aussi haut en couleur que son passé, certainement. Par contre, j'ai quelques réserves sur son attitude. Ne vous en faites pas. Jack est une grande fille. Elle fera bonne figure. Puisse le ciel vous entendre. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant ? Ce sera tout. Oui, commandant. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. C'est pas le projet Fakir, ok. Et l'autre, il attendra qu'on fera une quête disponible. Parce que la prochaine quête, c'est une grosse, 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 grosse quête. C'est une grosse, 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 grosse. Vous pouvez en faire quelque chose contre les récolteurs ? Je suis tombée sur les plans de fabrication des implants L5X. Je les ai encore en tête. Vous voulez savoir ce qu'il me faut ? En général, c'est pas mon truc. Mais j'ai appris à tout faire toute seule, comme une grande. Salut. Parlez-moi de vous, Jack. Je suis encore en pleine introspection. Merci de m'avoir laissée jeter un coup d'œil à ces fichiers. Si ça peut vous aider, tant mieux. Pas de ça avec moi. Vous voulez que je tue pour vous ? Moi, je veux consulter vos fichiers. On en reste là. Vos amis de Cerberus sont vraiment des tordus de première. Je vais trouver quelque chose d'utile, j'en suis sûre. Et si les réponses ne sont pas celles que vous attendez ? Je ne cherche pas des réponses. Je cherche des noms, des dates, des lieux. Et quand vous l'aurez trouvé, qu'est-ce que vous ferez ? Je partirai en chasse. Ceux qui déconnent avec moi, ils en payent le prix. Eux, leurs associés, leurs amis. La galaxie sera nettement plus vite quand j'aurai terminé. C'est quoi, vos démêlés avec Cerberus ? Ils m'ont élevée dans un complexe de recherche. Je me suis échappée toute gamine. Et je suis en cavale depuis. Et je les ai aux trousses depuis tout ce temps. Mais bientôt, c'est moi qui leur collerai au train. Ça vous obsède, pas vrai ? J'y pense quand je vais me pieuter, quand je me réveille. À chaque fois que je tue, je fais comme si c'était mes tortionnaires. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou, vous savez ? C'est sombre, tranquille et difficile à trouver. Chez moi, c'est synonyme de sécurité. Ce vaisseau a un potentiel énorme, vous savez. Vous pourriez virer pirate, vivre comme une reine. Je peux vous aider ? Vous seriez mon second ? Je dirigerai des abordages et je m'occuperai des exécutions. Comment ça se fait que vous aimiez tellement tuer ? Je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi crève, mes chances de survie remontent. C'est pas compliqué. Je dois partir. Ça marche. Eh merde ! Pas de romance avec Jacques quand t'es en Sharpard féminin. Ah, j'ai pas le temps. C'est l'urgent de l'homme trouble. Je vous passe dans la salle des transmissions. Sharpard, on les tiens. Horizon, l'une de nos colonies dans les systèmes Terminus a cessé d'émettre. Si elle n'est pas déjà assiégée, ça ne devrait plus tarder. Mordy n'a-t-il achevé la mesure anti-drone ? Pas encore. Espérons qu'il est efficace sous la pression. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'une de vos vieilles connaissances, Kaidan Alenko est en poste sur Horizon. Pour ce que j'en sais, Kaidan est toujours dans l'Alliance. Qu'est-ce qu'il fout dans les systèmes Terminus ? Officiellement, elle est affectée par l'Alliance à un programme diplomatique auprès des colonies. Mais ce n'est qu'une façade. S'ils ont dépêché le capitaine Alenko, l'affaire est sûrement d'importance. Je vous suggère de reprendre contact avec lui. Les récolteurs attaquent une colonie et justement, l'un de mes anciens membres d'équipage est sur place ? La coïncidence est trop grosse. Les récolteurs s'intéressent à vous, ce n'est pas une surprise. Surtout s'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Ils en ont appris lui pour vous débusquer, vous. Nous devrions avertir la citadelle. L'Alliance pourrait appuyer l'opération. Pas avant que nous soyons fixés. Pour l'instant, je ne tiens pas à ce que l'Alliance soit impliquée. Dès que vous aurez la situation sous contrôle, je passerai le message en personne. Envoyez les coordonnées, on se rend sur place. C'est l'occasion ou jamais, Shepard. Bonne chance. Joker, tracez un cap pour Horizon. Je dois voir le professeur. Affirmatif, commandant. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose. Oui. Lilith, on a un problème. Vous n'avez toujours pas calibré la matrice de visée ? Ces tourelles ne serviront à rien si on ne corrige pas le problème. Désolé, capitaine. La réactivation de nos systèmes de communication prime sur le reste. Oui, c'est ça. Je suis surpris qu'on ne met pas coller ça sur le dos en plus du reste. Les gens d'ici ne tiennent pas l'Alliance entrée au test team. Ils n'ont rien contre vous à titre personnel. Qu'est-ce que c'est ? Que tout le monde se mette à l'abri. Vite ! Les daignes sont tellement mal faites. Non, c'est pas mal. Coucou, courez ! Vite ! Vite ! Vite ! Sous-titrage ST' 501 Prise de contrôle Nous sommes l'augure de leur perfection Préparez ces humains à leur prochaine ascension Alors, ils ont beaucoup d'armure Donc Mordin, obligé, je te mets dans l'équipe Pas vraiment de bouquilles Check Oh, c'est la coquette Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501